Bonjour à tous et à toutes, c'est Zertrieux, aujourd'hui on se retrouve pour le match retour des quart de finale de notre Ligue des Champions sur PS 2015, toujours sur PlayStation 4, Atlético Madrid et FC Porto, donc on est à l'extérieur, toujours histoire de confirmer, on est toujours en professionnel, pas de changement à ce niveau là, c'est parti on va avancer, on va faire ce match, match retour, le match allé a été vraiment assez compliqué surtout en deuxième période, il y en avait conseillé donc un match nul à un partout chez nous, c'est un match qui nous arrange vraiment pas du tout, donc il va falloir faire beaucoup mieux, surtout au niveau de la possession dans ce deuxième match, dans ce match retour, match nul 0-0 suffit pour l'Atlético Madrid pour passer pour la suite, nous il va falloir faire beaucoup mieux que ça, et j'ai fait un petit changement dans le 11, j'ai fait rentrer Cristian Tello à la place de Brahimi sur le côté gauche, et on va espérer que ce petit changement sera payant, on va voir un petit peu comment on peut s'en sortir clairement, parce que le premier match a été très 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 compliqué, et en plus ici on est en déplacement chez l'Atlético Madrid, la choréographie cette fois-ci du public madrilène derrière, avec les couleurs rouges et blancs, les couleurs de l'Atlético Madrid, vous voyez, par ailleurs mon équipe c'est la même, à l'accession de Brahimi qui sort pour faire rentrer Tello, on va voir un petit peu quelle est l'équipe qui va aligner Diego Simonnet, on reconnait bien sûr Mirandar, Dantiran, Griezmann, et également Mandzukic, j'ai l'impression que c'est à peu près le même 11 qui nous avait affronté lors du dernier match, on va confirmer ça tout de suite, ouais, le même 11, le 4-3, le même 11, avec cette fois-ci Duran sur la droite, et Kocher au milieu de terrain, mais sinon c'est à peu près la même chose, allez c'est parti, on passe directement à ce match retour, qui est très très important pour nous, qui va être très 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 compliqué, bien entendu, il va falloir négocier de la meilleure des manières, allez Jackson, nous allons pour Chorisma, qui voit le dépassement d'Axon, ballon qui n'arrive pas, et le précise directement des joueurs de l'Atlético Madrid, qui vont jouer très très vite vers l'avant, Marti Sindu, que c'est bien joué de la part de Marti Sindu, allez, Kocherisma, le petit ballon en profondeur qui ne passe pas pour Danilo il me semble, c'est lui qui montait, allez Tello, il va falloir montrer des choses là, Tello qui remplace Brahimi, aussi bien joué de la part de Daxson, la part de Daxson, le centre raté, oulala, le centre pas vraiment raté à mi-hauteur, et c'est capté par le gardien de l'Atlético Madrid, il y a de l'engagement, clairement, je sens de l'engagement dans ce match, aussi bien joué, allez, Alexandro, on s'impose dans les airs, Herrera, allez Tello, il faut user de sa technique, de sa vitesse, ah là, il ne passe pas, c'est bien joué de la part du défenseur de l'Atlético Madrid, et les joueurs madrilènes qui font encore une fois tourner le ballon, bien joué, allez, Jackson, pour Herrera, pour Quintero, qui préfère revenir, il n'y a pas beaucoup de possibilités, le ballon qui est laissé pour Danilo, qui préfère revenir, ah le ballon qui n'arrive pas à destination, c'est dommage, il y avait quelque chose à faire, il y avait énormément de joueurs, peut-être un centre aurait dû faire l'affaire, attention à la contre-attaque, cette fois-ci l'Atlético Madrid, ça peut aller très très vite, et c'est bien joué, et récupération de la part de Cristian Tello, il voit le déplacement de Jackson, c'est bien joué, ah là, il n'a pas pu la récupérer, Jackson Martinez, c'est de l'attaque-défense, là, c'est très très engagé, et encore une fois, Casimiro, Impérial, Herrera, Jackson, ballon pour Koizma, c'est bien joué, le petit ballon pour, ah là 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 là, c'est pas vrai, la dernière passe qui a du mal à être réussie pour nous, dans ce début de match, déjà, il y avait plus d'espace, clairement, il y a beaucoup plus d'espace que dans le match allé, j'ai l'impression, ah dommage, dommage, le ballon quand même est récupéré, allez, Jackson, pour, Quintero, il faut frapper, Quintero, oh là là, une arme farbe de Quintero, arrêté par le portier de l'Atlético Madrid, et les joueurs de Madrid, qui vont dégager tout devant, allez, récupération, encore, non, c'est pour l'Atlético Madrid, allez, le pressing, là, le pressing, c'est bien joué, Martin Sidi qui récupère ce ballon, avec Cristian Tello, qui revient en arrière, qui laisse ce ballon pour Herrera, Herrera qui voit le déplacement de Koizma, là, c'est bien joué, il faut frapper Koizma, oh là là, une arme au parade, encore une fois, du portier de l'Atlético Madrid, clairement, on est au-dessus, on est clairement au-dessus, on est très, très, très bien rentré dans ce match, énorme frappe de Koizma, là, et grosse, grosse, grosse arrêt, plutôt, pas grosse, grosse arrêt de la part du portier de l'Atlético Madrid, allez, le corner pour Koizma, à la tête, à la tête de Tello, malheureusement, c'est encore une fois, capté par le portier O'Black, ah oui, en fait, c'est pas le même 11, O'Black qui est sur le 11, en fait, ils ont remplacé le gardien, par rapport au premier match, c'est pas tout à fait le même 11, encore une fois, Michael, CB joué, Herrera, ballon pour Tello, Alexandre, Tello, CB joué, oulala, Tello qui se fait piquer ce ballon, attention, CB joué, Alexandreau, avec Mittero, qui laisse, ah non, qui voulait laisser ce ballon pour Coutelo, mais mauvaise passe, très très mauvaise passe, ballon qui va aller devant, gros pressing encore, ballon perdu, ballon récupéré, allez, il faut faire un petit peu là, parce que là, il faut souffler aussi un petit peu, parce que, au vu de l'engagement, les joueurs, ils vont épuiser dans pas longtemps, CB joué, ça, la petite passe, encore une fois, CB joué, ah là là, très très belle interception, de la joueur de l'Atletico Madrid, il y a énormément d'engagement, on est bientôt à la mi-temps déjà, ça passe super vite, mais énormément d'engagement, cette première mi-temps, ça fait plaisir à voir, on joue beaucoup mieux, et c'est déjà à la mi-temps, c'est déjà à la mi-temps, sur ce match, pour l'instant 0-0, qui ne nous arrange pas du tout, puisque, bah, si le score, on vient en rester là, ça sera l'Atletico Madrid, qui passera, à la suite, cette compétition, clairement, une première étant complètement devinée, par notre équipe, donc j'espère qu'on va pouvoir, continuer sur cette lancée, et marquer ce but, qui pourrait nous offrir, la qualification, pour la suite, de cette lille champion, on le souhaite, bien entendu, aller Tello, ou c'est bien joué de la part de Tello, ou il y a de la place, Tello, la frappe enroulée de Tello, Tello, oh le but, le but de Christian Tello, voilà, l'ouverture du score, très 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 belle action, de Christian Tello, sur son côté, gauche, là-bas, on va revoir l'action, le petit crochet ici, il passe, sur son défenseur, et là, il y a un boulevard, au milieu de terrain, il n'y a personne, à la surface, il enroule, ça frappe, et ça va au fond, très 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 beau but, de la part, de Christian Tello, le joueur prêté par le FC Barcelone, à Porto, clairement, très très beau but, et là, on est qualifié, là, pour l'instant, si le score en reste là, on sera qualifié, pour la suite, et là maintenant, il va falloir, absolument, conserver cette balle, le plus possible, ne pas donner, la chance, à la Téco Madrid, de revenir, attention à les Griezmann, où c'est bien joué, bien l'interception, avec Correzma, je vois les déplacements de, de Jackson, belle passe, il n'y a pas trop de, de soutien, allez, on obtient le corner, c'est bien joué, de la part le Jackson, allez, le corner, pour Correzma, on va la soulever, comme ça, allez, il faut la avoir, ah là là, dommage, avec Casemiro, qui récupère ce ballon, à nouveau centre, et le ballon dégagé, par les joueurs, de la Téco Madrid, oh là là, Manzuki qui passe, heureusement qu'il n'est pas très rapide, mais il passe quand même, il garde ce ballon, attention à Griezmann, par contre lui, beaucoup plus rapide, le ballon toujours, pour les joueurs d'Atéco Madrid, oh là là, il est passé, il est passé le joueur, oh là là, ça passe à côté, oh là là, c'était dangereux tout ça, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas vu son nom, mais c'était dangereux, très très dangereuse cette action, on va le jouer ici, sur le côté, pour Alexandro, c'est le premier tir, de la Téco Madrid, dans ce match, mais qu'est-ce qu'il était dangereux, allez, ballon, qui arrive jusqu'à Alexandro, Tello, le buteur de cette équipe, pour l'instant, le changement a été payant, avec Kouintero, qui pique dans l'axe, mais c'est intercepté, par l'Atletico Madrid, le ballon ici, pour Monsukic, qui préfère revenir en arrière, ballon écarté là-bas, sur le côté droit, les joueurs d'Atletico Madrid, qui ont un peu plus la main, sur le ballon maintenant, la main, le pied surtout sur le ballon, et qui font tourner cette balle, on n'arrive pas vraiment à, mais bon, tant qu'ils tournent, tant qu'ils tournent à l'arrière, moi, j'en bats les steaks, c'est à eux d'attaquer maintenant, c'est pas à nous, donc tant qu'il a fond, on est comme ça, sur leur milieu de terrain, moi, je m'en fous, allez, récupération, c'est bien joué, X-Santelo, qui fait vraiment un beau match, attention à ne pas la perdre quand même, allez, Herrera, ballon pour Quintero, une carte, Danilo, Danilo toujours avec ce ballon, ballon pour Chourezma, Chourezma qui pique Ben Dovac, ah là là, qui n'arrive pas à passer, attention, attention là, parce que là, ça peut aller très très vite, oh là là, le petit ballon, en retrait, pour Fabiano, on balance le ballon, là-bas, pour Alexandro, et on va essayer de placer, une petite attaque, Herrera, Lutero, là c'est bien, je vais la partie Lutero, ils sont beaucoup plus resserré, là maintenant, déjà, d'Axico Madrid, ou là, la faute, la faute, je vais me profiter du coup, pour faire quelques petits changements, quelques petites modifications, je vais faire, je vais commencer, j'ai passé à jouer à demi-odef, parce que là, 1-0, ils n'ont plus beaucoup de temps, on va faire des changements, alors, comment, comment, comment on va procéder, on va faire, déjà, on va faire entrer, on va faire passer, Herrera, derrière, on va faire entrer, Oliver Torres, ou Evandro, on va faire entrer, Evandro, comme ça, ce sera le sur milieu offensif, on va faire entrer, Brahim, il y a la place de Tello, et, 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 pour l'instant, c'est à peu près, tout, ouais, c'est à peu près tout, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va modifier les positions, on va le faire passer, comme ça, et, et, on va le passer au milieu def, aussi, un peu comme ça, et, 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 on va le faire, on va le foutre un peu, comme ça, en milieu de terrain, bon, ça devrait aller, comme ça, hop, on fait le changement, on se met un peu plus défensif, alors, ici, on est un peu loin, quand même, on va tenter le, le petit centre, ah, c'est mal joué, c'est mal joué, récupéré par les jardins, comme Madrid, attention, Mandzukic, Martin Cindy, bien joué, allez, Evandro, on va écarté, pour Brahim, Brahim, toujours Brahim, Jackson, aussi bien joué, la porte de Jackson, aussi bien joué, le petit ballon pour Koizma, le petit centre Koizma, ah là là, Evandro, qui n'est pas, n'a pas assez de détente, pour avoir ce ballon, c'était très très bien joué, belle action, et les joueurs de Madrid, qui se dégagent, 84ème minute, il faut qu'il fasse quelque chose, il va récupérer, par Koizma, c'est bien joué, avec Koizma, le tir, oh là là, l'arrêt du porté d'Atico Madrid, grosse recasse, encore une fois, cette fois-ci, par Koizma, et ça aurait pu être, vraiment le, le but, qui aurait tué le match, et qui aurait tué, ses quarts de finale, il manque plus beaucoup de temps, Martin Cindy, allez, Martin Cindy s'arrache, il balance devant, on se met en bas les steaks, ça fait perdre du temps, elle serait bien, ça se rend touche, c'est beau ça, ça c'est bon, ça se rend touche, 2 minutes de compensation, oh là là, j'ai failli avoir ce ballon, attention, il ne faut pas se prendre le but, sur la dernière action, avec ici Griezmann, qui passe derrière, le ballon, encore une fois pour Griezmann, attention, il se rentre dedans, peut-être la dernière action, avec Mandzukic, pour Griezmann, Danilo, non, Griezmann, qui récupère ce ballon, c'est dangereux, Griezmann, toujours, toujours Griezmann, improbable, il faut dégager, oh, Fabiano, allez Fabiano, balance devant, ça va être la fin, et c'est la fin, la fin de ce match, c'est notre qualification, pour la suite, de cette ligue de champions, pour les demi-finales, clairement, c'était très, 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 très chaud, très compliqué, et on gagne ce match, c'est mérité, ce deuxième match, on a mérité de le gagner, parce qu'on était vraiment au-dessus, beaucoup mieux, que lors du premier match, Tello, forcément, du match, qui a mis un très, très beau but, qui nous a libérés, mais on était vraiment au-dessus, on va voir les équipes, qui sont qualifiées de réel, largement qualifiées, Barça aussi, Arsenal qualifié, et Porto qualifié, maintenant, ça va être la question, contre qui on va tomber, je suis sûr qu'on va tomber, soit le réel, soit le Barça, j'en suis sûr, j'en suis sûr et certain, Real Madrid, Arsenal, voilà, FC Porto, Barcelone, et là, ça ne va pas rigoler, carrément, ça ne va pas du tout rigoler, FC Porto, Barcelone, ça va être extrêmement compliqué, en plus, c'est le premier match, c'est chez moi, super, lourd, déjà que j'ai galéré contre les Comadrides, à la commande de Barça, ça va être quelque chose, bon, ça va être le match, bien entendu, pour la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci, vous aura plu, je remercie de l'avoir suivi, et moi, je vous dis, à la prochaine, tchou !